Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des comédies les plus folles du 21e siècle. Very Bad Trip. Ce succès de 2009 ne nous a pas seulement divertis, il est devenu un véritable phénomène culturel. Alors, découvrons comment un enterrement de vie de garçon catastrophique a pu devenir un triomphe au box-office. L'histoire de Very Bad Trip suit quatre amis, Phil, Stu, Alan et Doug, lors d'un enterrement de vie de garçon mouvementé à Las Vegas. Ce qui devait être un week-end de fête tourne rapidement au chaos lorsqu'il se réveille sans aucun souvenir de la nuit précédente. Doug a disparu et ils doivent rassembler des indices étranges pour le retrouver avant le mariage. Ça a l'air hilarant, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est en réalité inspiré d'une histoire vraie. Un producteur du film s'est un jour évanoui lors de son propre enterrement de vie de garçon et s'est réveillé avec une facture salée dans un club de strip-tease. Cette anecdote complètement folle a donné naissance au chaos comique que l'on retrouve dans Very Bad Trip. Les scénaristes John Lucas et Scott Moore ont écrit le scénario initial, mais ce sont les contributions du réalisateur Todd Phillips et de Jeremy Garrelick qui ont vraiment amplifié l'absurdité du film. Vous vous souvenez de Mike Tyson et de son tigre ? Eh oui, c'était leur génie à l'œuvre. Le casting a été crucial. Ed Helms, Zach Galifianakis et Bradley Cooper formaient le trio parfait. Ils se connaissaient déjà avant le tournage. Leur alchimie à l'écran était donc naturelle et authentique. Le tournage a eu lieu principalement au Cesar Palace de Las Vegas, ce qui a conféré au film cette énergie authentique et vibrante. Ed Helms s'est même fait retirer un implant dentaire temporaire pour le rôle, ajoutant une touche d'authenticité à l'apparence de Stu après sa cuite. Ça, c'est de l'engagement. Et que dire de la bande originale ? La partition de Christophe Beck et un mélange de morceaux populaires ont parfaitement complété l'énergie déjantée du film. La reprise hilarante de Candy Shop de 50 Cent par The Dan Band est devenue un élément mémorable de la bande originale. Lorsque Very Bad Trip est sorti en salle en 2009, ce fut un succès retentissant. Il a rapidement grimpé en tête du box-office, devenant la comédie la plus rentable de l'histoire des États-Unis à l'époque. La critique a également été conquise. Roger Hebert a salué son rythme comique et H.O. Scott du New York Times a loué l'alchimie des acteurs principaux et la réalisation de Phillips. Bien sûr, tout le monde n'a pas été conquis. Certains critiques ont trouvé l'humour trop lourd et d'autres ont critiqué sa représentation des femmes et des minorités. Malgré des critiques mitigées, l'impact de Very Bad Trip sur la culture populaire est indéniable. Il a donné lieu à deux suites et a consolidé à jamais sa place de classique de la comédie moderne. Les aventures déjantées de la meute resteront à jamais gravées dans les mémoires pour leur mélange unique de chaos et de comédie. Voilà. D'un enterrement de vie de garçon catastrophique à un triomphe au box-office, Very Bad Trip reste un incontournable dans le monde de la comédie cinématographique. Merci de nous avoir suivis et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres analyses approfondies de vos films préférés. A bientôt.